Mes chers abonnés, bonjour, je suis Youssef Dallel, je vous présente pour la classe de CM2, 5 à manier du primaire, mon cahier de civisme et de citoyenneté pour les élèves de cette classe, bien sûr. Alors aujourd'hui on va voir un nouveau cours de le vivre ensemble. Je respecte les goûts et opinions des autres. S'il vous plaît, suivez avec moi. Bonjour mes chers abonnés, bonjour mes chers parents, bonjour mes chers élèves de classe CM2, 5 à manier du primaire, je vous présente un nouveau cours sous forme de vidéo, mon cahier de civisme et de citoyenneté. Il s'agit de le vivre ensemble, le thème c'est le vivre ensemble, le titre c'est je respecte les goûts et opinions des autres. Je respecte les goûts et opinions des autres. Bonjour mes chers abonnés, bonjour mes chers parents, bonjour mes chers élèves de la classe CM2, 5 à manier du primaire. Voici donc un nouveau cours de civisme, mon cahier de civisme et de citoyenneté. Alors je choisis pour vous du thème le vivre ensemble, je respecte les goûts et opinions des autres. Je respecte les goûts et opinions des autres. Alors pour les élèves qui ont ce cahier de civisme et de citoyenneté pour la classe CM2, il vaut mieux d'ouvrir à la passe 6 et 7. Je respecte les goûts et opinions des autres. C'est un cours du thème le vivre ensemble, le vivre ensemble. Alors on va voir le cours pour tout de suite. Suivez avec moi, je suis Soudalel, professeur de communication et de français sur Je Communique TV, la chaîne pour apprendre et comprendre. Restez toujours connectés, restez toujours fidèles, je vous en prie. Je vous invite mes chers élèves à toujours rappeler les objectifs qui sont clairs de ce cahier fameux, mon cahier de civisme et de citoyenneté. Les objectifs sont tellement clairs. Pour aider chaque élève à devenir un bon et heureux citoyen, une bonne et heureuse citoyenne de demain. pour lui permettre de mieux comprendre le monde qui l'entoure. Pour l'aider à trouver des réponses aux multiples questions qu'il ou elle se pose chaque jour sur sa personne, sur les autres, sur ses droits et ses devoirs. Pour fournir à l'élève les informations à connaître sur le royaume du Maroc, surtout et ses institutions. Des contenus qui sont rigoureux. Les contenus abordés dans ce cahier de civisme et de citoyenneté prennent en considération ceux du programme officiel marocain traités en éducation à la citoyenneté et prennent en compte les attentes et besoins réels des enfants selon chaque classe. Je viens d'expliquer les objectifs qui sont tellement clairs et aussi des contenus rigoureux pour ce cahier, mon cahier de civisme et de citoyenneté des classes 3e année primaire jusqu'à 6e année primaire. Alors mes chers élèves, bienvenue dans ce fameux cahier, mon cahier de civisme et de citoyenneté pour les classes de 3e année primaire jusqu'à 6e année primaire. 4 classes 3e année, 4e année, 5e année et 6e année primaire. Tout d'abord, on a cette page. Elle commence par un grand titre. Je respecte les goûts et opinions des autres. C'est ça donc le contenu de ce cours. Savoir, respecter les goûts et opinions des autres. Première partie, c'est la découverte. Je découvre. Je découvre la découverte ou l'exploration. La découverte d'une situation ou l'exploration d'une situation illustrant. Le sujet abordé. Le sujet abordé, c'est le respect des goûts et opinions des autres. Je respecte les goûts et opinions des autres. C'est donc le sujet abordé dans ce cours. Dans la partie découverte ou l'exploration, vous avez donc une situation. Illustrant, comme ici, la bande dessinée ci-dessous, entre Aïa et Walid. Alors, je répète que la découverte, c'est une sorte de découverte ou exploration d'une situation illustrant. Le sujet abordé. Par exemple, ici, dans le sujet, c'est le respect du goût et opinions des autres. Vous avez donc une bande dessinée. Il faut lire la bande dessinée ci-dessous et découvrir les personnages et l'association de communication ciblée. Deuxième partie, mes chers élèves, c'est je comprends. Je comprends. Comme vous voyez, je comprends. Ce sont donc des questions simples pour avancer, pour comprendre. Alors, ce sont des questions simples pour avancer dans la compréhension des problèmes posés. Ici, vous avez donc deux questions qui sont simples. Quels sont les personnages de cette bande dessinée et quelles remarques se font-ils ? Pourquoi ? La dernière partie de la page 6, c'est je donne mon avis. Je donne mon avis, c'est donc une invitation à donner son propre point de vue. A le justifier, à l'expliquer et à le défendre. Je donne mon avis, l'avis ou une opinion, c'est donc une invitation. Ici, l'élève, c'est-à-dire vous, vous êtes invité à donner votre point de vue, votre opinion. Et à le justifier, à l'expliquer et à le défendre. Vous avez ici, je donne mon avis, 4 questions de cette partie. On va découvrir ensemble dans quelques instants. Restez toujours connectés sur notre chaîne. Je communique TV, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Avec vous, Monsieur Youssef Dallel, professeur de communication. C'est pour tout de suite, explication et analyse de cette page 6. Je respecte les goûts et opinions des autres. On a donc la découverte. Je découvre. Lis la bande dessinée. Je vous présente, mes chers amis, un résumé de cette bande dessinée. J'ai essayé d'apprendre par cœur. Un frère qui se moque de sa sœur. Surtout de sa robe. Qu'il considère qu'elle est trop moche. Un quart d'heure après, le tour est venu pour sa sœur de se moquer aussi de son frère. Surtout sa façon de s'habiller. Sa tunis. Pour conclure, un frère qui se moque de sa sœur, elle aussi se moque de son frère. Chacun d'eux se moque. et ne respecte pas les goûts vestimentaires de chacun de ces deux. Je répète encore fois le résumé. Un frère qui se moque de sa sœur. Surtout sa robe. Qu'il considère qu'elle est trop moche. Un quart d'heure, le tour est venu pour sa sœur de se moquer de son frère. Surtout sa tunis. Pour conclure, chacun de ces deux ne respecte pas les goûts vestimentaires de ces deux. Tout simplement. Alors, je comprends. Quels sont les personnages de cette bande dessinée ? Alors, elle vous demande tout simplement d'identifier les personnages de cette bande dessinée. qui sont-ils ? Qui participent dans cette bande dessinée ? Comment s'appelle ce garçon ? Comment s'appelle cette fille ? Quels sont les personnages de cette bande dessinée ? Quelles remarques se font-ils et pourquoi ? Quelles remarques se fait ce garçon, ce frère à sa sœur ? Et la même chose pour... Je comprends. Vous avez donc deux questions. Je comprends. Vous avez donc deux questions. Quels sont les personnages de cette bande dessinée ? Et quelles remarques se font-ils ? Pourquoi ? Pour la première question, quels sont les personnages de cette bande dessinée ? Il vous demande tout simplement d'identifier les personnages. Comment s'appelle ce garçon ? Comment s'appelle cette fille ? Et quelle est donc la relation entre les deux ? La relation familiale, bien sûr. Quelles remarques se font-ils ? Et pourquoi ? Quelles remarques se fait ce garçon à cette fille ? Et la même chose pour la fille. Quelles remarques se fait pour ce garçon ? Et pourquoi ? Pour quelles raisons ils ont fait des remarques ? Ils se font. Ils se font des remarques. Pour quelles raisons ? Pour... Quelle est donc la cause ? Quels sont les personnages de cette bande dessinée ? Il vaut mieux d'identifier les personnages, les deux. Quelles remarques se font-ils ? Il vaut mieux de savoir le propos, le sujet abordé de chaque personnage. Quelles remarques se font-ils ? Et pourquoi ? Quelles remarques se fait ce garçon ? Et quelles remarques se fait cette fille ? Et pourquoi ? Je donne mon avis pour conclure. Vous avez donc ici quatre questions. Aya et Walid respectent-ils les goûts l'un de l'autre ? Est-ce que c'est vrai qu'Aya et Walid respectent-ils les goûts l'un de l'autre ? Si on n'aime pas la même chose, par exemple, si on n'aime pas la même chose que quelqu'un, est-on obligé de le dire ? Est-on obligé de le dire ? Si on n'aime pas la même chose que quelqu'un, est-on obligé de le dire ? Pour ton être ami, si on n'a pas les mêmes goûts ? Pour ton être ami, si on n'a pas les mêmes goûts ? Choisis la dernière vignette de cette histoire et justifie ton choix. Choisis la dernière vignette de cette histoire et justifie ton choix. D'accord ? Alors, choisis la dernière vignette de cette histoire. Est-ce que c'est A ou B ? Et justifie ton choix. Alors, l'explication maintenant des questions pour qu'elle soit trop claire pour vous, mes chers élèves de ces camarades primaires, Aïa et Walid, les deux personnages ici, respectent-ils les goûts l'un de l'autre ? Est-ce que Aïa respecte les goûts de son frère ? Même chose et même chose pour Walid. Est-ce que Walid respecte les goûts de sa sœur ? si on n'aime pas la même chose, si on n'aime pas la même chose que quelqu'un, est-on obligé de lui ? Est-ce qu'on est obligé de dire à notre ami qu'on n'aime pas la même chose ? Est-ce qu'on est vraiment obligé ? Ou pas la peine ? Pour en être ami, pour en être ami si on n'a pas les mêmes goûts ? Si on n'a pas les mêmes goûts, on peut être ami ? On peut être ami si on n'a pas les mêmes goûts ? Ça veut dire tout simplement si on est tout à fait différent. Choisis la dernière vignette, est-ce que c'est A ou B ? Choisis la dernière vignette de cette histoire et justifie ton choix. Est-ce que c'est A ou B ? Il vaut mieux de réfléchir à ces questions de compréhension. Je comprends. Quels sont les personnages de cette bande dessinée ? Et quels romans se font-ils ? Et pourquoi ? Et je donne mon avis à A ou A ou A respecter les goûts l'un de l'autre si on n'a pas la même chose que quelqu'un étant obligé de lui dire pour en être ami. Si on n'a pas les mêmes goûts, choisis la dernière vignette de cette histoire et justifie ton choix. Vous avez donc toute la liberté de répondre à ces questions. Soit je comprends, je donne mon avis. Dans quelques instants, bien sûr, on va voir l'explication des réponses. Je vous propose des réponses de ces questions avec explication. D'accord ? Alors restez toujours connectés sur notre chaîne. Je vais me l'exister sur une chaîne pour apprendre et comprendre. Je respecte les goûts et opinions des autres. Voici donc les réponses de cette page. On va commencer par découverte. Je découvre. Voici donc le résumé qu'il faut apprendre par cœur, mes chers élèves de CM2. Walid ne respecte pas le goût de sa sœur Aya. Il se moque d'elle et de ses vêtements. Et aussi sa sœur Walid ne respecte pas le goût de sa sœur Aya. Il se moque d'elle et de ses vêtements. Et aussi, sa sœur Aya ne respecte pas le goût de son frère Walid. Elle se moque de lui et de ses vêtements. Walid ne respecte pas le goût de sa sœur Aya. Il se moque d'elle et de ses vêtements. Et aussi sa soeur, Aya, ne respecte pas le goût de son frère Walid Elle se moque de lui et de ses vêtements Maintenant je comprends On a deux questions Quels sont les personnages de cette bande dessinée ? Et quelles remarques se font-ils et pourquoi ? Quelles remarques se font-ils et pourquoi ? Qui sont les personnages de cette bande dessinée ? Les personnages de cette bande dessinée sont Walid et sa soeur Aya Les personnages sont Walid et sa soeur Aya Quelles remarques se font-ils ? Walid retrouve ou pense que la robe de sa soeur est moche Sa soeur, cette dernière, elle se moque de la tenue de son frère Chacun ne respecte pas le goût vestimentaire de l'autre Quelles remarques se font-ils ? C'est un goût vestimentaire tout simplement Walid retrouve que la robe de sa soeur est moche Elle critique sa soeur Cette dernière critique aussi son frère Elle se moque de sa tenue De la tenue de son frère Qui sont les personnages de cette bande dessinée ? Les personnages sont Walid et sa soeur Aya Quelles remarques se font-ils et pourquoi ? Walid retrouve que la robe de sa soeur est moche Cette dernière, elle se moque de la tenue de son frère Alors je donne mon avis Aya Walid respecte-t-il les goûts l'un de l'autre ? Non, chacun d'eux critique autrui Aya Walid respecte-t-il les goûts l'un de l'autre ? Non, chacun d'eux critique autrui Chacun d'eux critique l'autre Autrui veut dire autre Aya Walid respecte-t-il les goûts l'un de l'autre ? Non, chacun d'eux critique autrui Si on n'aime pas la même chose que quelqu'un Étant obligé de le dire Si on n'aime pas la même chose que quelqu'un Étant obligé de le dire Non, ce n'est pas obligatoire Nous avons tous des goûts différents Non, ce n'est pas obligatoire Nous avons tous des goûts différents Puisque nous avons tous des goûts différents Non, ce n'est pas obligatoire De dire à quelqu'un De dire à quelqu'un par exemple Je n'aime pas La même chose que tu as Si on n'aime pas la même chose Que quelqu'un On est obligé de lui dire Non, ce n'est pas obligatoire On n'est pas obligé de lui dire Qu'on aime la même chose Qu'on n'aime pas la même chose Que lui Non, ce n'est pas obligatoire Nous avons tous des goûts différents Pour ton être ami Si on n'a pas les mêmes goûts Si on n'a pas les mêmes goûts C'est-à-dire On peut être ami Si on n'a pas les mêmes goûts Oui, avec plaisir Oui, on peut l'être Oui, on peut être On peut être ami Si on n'a pas les mêmes goûts Avec plaisir Oui, on peut l'être Oui On peut l'être avec plaisir Nous sommes tous différents Nous sommes tous différents Alors, choisis la dernière vignette De cette histoire Et justifie ton choix Vous avez donc Ton choix Vous avez donc deux vignettes ici Regardons A et B J'explique A Et la soeur Qui réplique Elle dit Je disais ça pour rire Elle est très bien tatouée Je disais ça pour rire Elle est très bien tatouée Ou Par exemple L'exemple P En plus S'il y a une panne d'électricité Elle se rende content De t'avoir invité Alors Quelle est donc La fin de cette histoire ? Est-ce qu'on peut choisir A ou B ? En plus Il y a une panne d'électricité Et ils se rendent content De t'avoir invité Ils continuent à se manquer de lui Et c'est pas bon C'est pas gentil C'est pas courtois C'est pas civique Il vaut mieux de demander pardon Par exemple Je disais ça pour rire Elle est très bien tatouée Alors on va choisir bien sûr B Non On va choisir A Choisir la dernière vignée de cette histoire Juste fait en joie Et bien ce c'est A Il faut toujours s'excuser auprès d'une personne En respectant son goût Et ses idées Il faut toujours s'excuser auprès d'une personne En respectant son goût et ses idées Alors Aïe ou Alid Respecte-t-il les goûts l'un de l'autre ? On dit non Chacun d'eux critique autrui Si on n'aime pas la même chose que quelqu'un Est-on obligé de le dire ? Non C'est pas obligatoire Nous avons tous des goûts différents Pour en être amis Si on n'a pas le même goût Oui On peut l'être avec plaisir Nous sommes tous différents On choisit la dernière vignette C'est A Choisir la dernière vignette C'est A Cette histoire est juste fait en choix Alors choisir Ah bien sûr Il faut toujours Il faut toujours s'excuser auprès d'une personne En respectant son goût et ses idées Alors c'était donc les réponses De la page 6 De Je respecte les goûts et opinions des autres Pour la classe CM2 J'ai du couvert C'est une sorte d'un résumé Et je comprends Vous avez donc les réponses de ces deux questions Et je donne mon avis Et je donne mon avis Voici donc les 4 réponses de ces questions 1 et 2 et 3 et 4 Alors il vaut mieux de mettre pause à cette vidéo De recopier confortablement bien sûr les réponses Sur votre cahier de civisme Si vous avez le Et moi si ça m'arrive Vous avez ici 4 situations Avec une question globale Respectue les goûts et opinions de l'autre Explique pourquoi C'est une question globale Il faut mieux l'agrandir Pour mieux voir les situations Voilà Et moi si ça m'arrive Lis Et complète le tableau suivant Vous avez un tableau Avec 4 situations 4 situations Et une question globale Respectue les goûts et opinions de l'autre Vous avez ici Vite sur votre cahier Il vaut mieux de recopier les réponses Ici D'accord Chaque situation a une réponse Il vaut mieux de recopier Les réponses ici dans cette zone Alors situation 1 A la récréation Tes copains se mettent d'accord Pour jouer au foot Tu n'es pas d'accord Tu préfères jouer au basket Tu pars boudé dans un coin Est-ce que c'est vrai Que tu respectes les goûts et opinions de l'autre A la récréation Tes copains ou tes amis Se mettent d'accord Et sont d'accord Pour jouer au football Tu n'es pas d'accord Tu n'es pas d'accord Avec tes copains De jouer avec le football Tu préfères jouer au basketball Par exemple Et tu pars boudé Dans un coin Tu ne participes pas Ni avec les autres Ni l'un ni les autres A la récréation Tes copains se mettent d'accord Pour jouer au foot Tu n'es pas d'accord Tu préfères jouer au basket Tu pars boudé dans un coin Est-ce que tu respectes Les goûts et opinions de l'autre Explique pourquoi Maintenant la suggestion Deux En famille Ta tante te donne une part du gâteau Qu'elle a fait En te disant qu'elle est délicieuse Tu ne l'aimes pas Tu te forces à en manger quelques bouchées Mais tu ne finis pas ton assiette En famille Ta tante te donne une part du gâteau Qu'elle a fait En te disant qu'elle est délicieuse Tu ne l'aimes pas Tu te forces à en manger quelques bouchées Mais tu ne finis pas dans l'assiette Alors c'est-à-dire tout simplement Lorsque tu vas chez ta tante Par exemple Elle va préparer un repas Un gâteau En te disant qu'elle est délicieuse Voilà A vrai dire Tu n'aimes pas ces gâteaux Tu te forces à en manger quelques bouchées Mais tu ne finis pas ton assiette Dans la rue Tu croises Où tu rencontres par hasard Une personne habillée D'une façon que tu trouves bizarre Dans la rue Tu croises des personnes Et parmi ces personnes Il y a quelqu'un qui est habillée D'une façon bizarre pour toi Tu la pointes du doigt Pour la montrer à ton ou à ta copain Ou à ta copine Ça veut dire Tu te moques de lui Tu moques de lui Dans la rue Tu croises une personne habillée D'une façon que tu trouves bizarre Tu la pointes du doigt Pour la montrer à ta copine Ou à ton copain Est-ce que tu respectes Les goûts et opinions de l'autre Est-ce que tu respectes Les goûts et opinions de l'autre Dans la rue Tu croises une personne habillée D'une façon que tu trouves bizarre Tu la pointes du doigt Pour la montrer à ton ou à ta copine A l'école Lors d'un débat Tu ne partages pas A l'école Lors d'un débat Tu ne partages pas Du coup L'opinion D'un camarade Ou d'une camarade Je tu lève le doigt Pour dire Qu'il a tort Ou qu'elle a tort A l'école C'est une science de français Expression orale par exemple Il faut former un débat Votre enseignant Ou enseignante Déjà Organiser un débat Alors Dans ce débat Tu lèves le doigt Pour dire Que ton camarade Ou ta camarade Il a tort Ou elle a tort Alors à l'école Lors d'un débat Tu ne partages pas Du tout L'opinion D'un camarade Ou d'une camarade Tu lèves le doigt Pour dire Qu'il a tort Ou qu'elle a tort Est-ce que tu respectes Les goûts Et opinions De l'autre Alors je répète Pour la première suggestion A la récréation La suggestion 1 A la récréation Tes copains Se mettent d'accord Pour jouer au foot Tu n'es pas d'accord Tu préfères jouer au basket Tu pars bouder dans un coin Est-ce que tu respectes Les goûts Et opinions De l'autre En famille Ta tante Te donne une part Du gâteau Qu'elle a fait En te disant Qu'elle est délicieuse Tu ne l'aimes pas Tu te forces A en manger Quelques bouchées Seulement Mais tu ne finis pas Ton assiette Dans la rue Tu croises Une personne Habillée D'une façon Que tu trouves Bézard Tu es la pointe du doigt Pour la montrer A ton Ou à ta copine Ton copain Ou à ta copine Est-ce que tu respectes Les goûts Et opinions De l'autre A l'école L'art A l'école Lors D'un débat Tu ne partages pas Du tout L'opinion D'un camarade Ou d'une camarade Tu lèves le doigt Pour dire Qu'il a tort Ou qu'elle a tort Est-ce que tu respectes Les goûts Et opinions De l'autre C'est ça Donc les 4 situations Avec question globale Respectes Les goûts Et opinions De l'autre Voici donc Les réponses Pour tout de suite Restez toujours connectés Sur notre chaîne Du communique TV Et moi C'est sa mari Respectes-tu Les goûts Et opinions De l'autre Explique pourquoi Les situations Situation 1 Voici la réponse Non Pourquoi donc Boudé Chacun de nous A ses goûts propres Jouer Au basket Est un plaisir Je vais chercher D'autres équipes Pour y intégrer Tout simplement Non Pourquoi donc Boudé Boudé vous dire Tout simplement Si j'ai une réaction Passive Je n'aime pas Du tout Non Il faut participer A d'autres Équipes Je vais trouver D'autres amis D'autres copains Qui aiment La même chose Que moi C'est Jouer au basket Chacun a ses goûts D'accord Non Pourquoi donc Boudé Chacun de nous A ses goûts Au propre Il y a des élèves Qui aiment jouer Au basket Il y a des élèves Qui aiment jouer Au football Au handball Il y a d'autres Alors je vais chercher Une équipe Pour y intégrer Facilement Non Pourquoi donc Boudé Chacun de nous A ses goûts propres Jouer au basket Est un plaisir Je vais chercher D'autres équipes Pour y intégrer Il vaut mieux De recopier Cette situation Dans la zone De Situation Une Ici D'accord Ici Il vaut mieux De recopier La réponse Ici D'accord Alors non Pourquoi donc Boudé Chacun de nous A ses goûts propres Jouer au basket Est un plaisir Je vais chercher D'autres équipes Pour y intégrer Facilement Succession 2 Oui c'est bien De montrer aux gens La gentillesse Sans les blesser Oui c'est bien De montrer aux gens La gentillesse Sans les blesser Alors Cette attente Par exemple Ici Si ta tante Enfin mais ta tante Te donne une part Du gâteau Qu'elle a fait En te disant Qu'elle est délicieuse Tu ne l'aimes pas Oui Effectivement Mais tu te forces A en manger Que le cou bouge C'est bien C'est bien De faire cela Pour montrer A ta A la personne Que Ta gentillesse Il ne faut pas La Il ne faut pas La blesser Oui c'est bien De montrer aux gens La gentillesse Sans les blesser Alors il vaut mieux De recopier S'il vous plaît Cette réponse Ici dans cette zone là Ici Recopier la réponse Ici Dans cette zone Respectue les goûts Et opinions De l'autre Explique pourquoi Maintenant 3 Si tu es en 3 Non Non C'est impoli De se moquer Des gens Dans la rue Surtout Lorsqu'on Croise Des personnes Dans la rue Non C'est impoli De se moquer Des gens Dans la rue Chacun est libre De se vêtir Dans la rue A condition Que ses vêtements Soient les goûts Je répète non C'est impoli C'est impoli De se moquer Des gens Dans la rue Chacun est libre De se vêtir Dans la rue A condition Que ses vêtements Soient les goûts Alors recopiez S'il vous plaît Cette réponse Ça ici Dans cette zone Dans cette zone Ici Citation 4 Non Non Lors d'un débat On est obligé D'écouter Les opinions Des autres Si on veut Intervenir Et participer Dans un débat On attend La permission Notre opinion Ne doit ni Agressive Ni être Agressive Ni être Ni être Ni être Ni être Ni être Ni être Agressif Ni déplaisance Non Lors d'un débat On est obligé D'écouter Les opinions Si on veut Intervenir Et participer On attend La permission Notre opinion Ne doit ni être Agressive Ni déplaisance Alors je répète Encore félicitations Bien sûr Elle vous recopier La réponse Ici Dans cette zone A l'école Lors d'un débat Si tu ne partages Pas du tout L'opinion D'un camarade Ou d'une camarade Tu lèves le doigt Pour dire Qu'il a tort Ou qu'il a tort La situation Non Pourquoi donc Boudé Chacun de nous A sigot propre Jouer basket Est un plaisir Je vais chercher D'autres équipes Pour y intégrer Situation 2 Oui C'est bien De montrer aux gens L'agent y est Sans les blessés Suggestion 3 Non C'est impoli C'est impoli De se moquer des gens Dans la rue Chacun est libre De se vitir Dans la rue A condition Que ses vêtements Sont Légos Soit Non Lors d'un débat Lors Lors d'un débat On est obligé D'écouter les opinions Si on veut intervenir Participer On attend La permission Notre opinion Ne doit ni être Agressive Ni déplaisante Voilà Ça m'est déjà arrivé Raconte à tes camarades Et à ton enseignant Ou enseignante La dernière fois Que tu as été En désaccord Avec quelqu'un Comment l'as-tu exprimé ? Est-ce que En se moquant de lui En respectant ses goûts Et ses opinions ? Raconte à tes camarades A ton enseignant Ou enseignante La dernière fois Que tu as été En désaccord Avec quelqu'un Comment l'as-tu exprimé ? Est-ce que En se moquant de lui Ou En respectant Les goûts Et opinions De l'autre Pour ne pas oublier Il faut retenir ici Pour mieux retenir Et intégrer Le thème Traité Le thème traité C'est Respect du goût Et des opinions Les goûts Et les couleurs Ne se discutent pas Écoutez s'il vous plaît Pour ne pas oublier Les goûts Et les couleurs Ne se discutent pas Nous avons tous Des goûts différents Que ce soit Pour la nourriture La mode La musique Etc Nous avons tous Des goûts Différents Que ce soit Pour la nourriture La mode La musique Etc Nous avons également Des idées Et des opinions Différentes Nous avons également Des idées Et des opinions Différentes Je dois respecter Les goûts Et les idées De chacun Je dois respecter Les goûts Et les idées De chacun C'est ça Ce qu'on doit Retenir à la fin Il faut respecter Les goûts Et les idées De chacun Les goûts Et les couleurs Ne se discutent pas Nous avons tous Des goûts différents Que ce soit Pour la nourriture La mode La musique Etc Nous avons également Des idées Et des opinions Différentes Je dois respecter Les goûts Et les opinions De chacun C'est la fin De ce cours Je respecte Les goûts Et les opinions Des autres Du thème Le Veuve Ensemble Merci de votre compréhension Merci aussi De votre attention Et fidélité A la chaîne Je communique TV Alors la prochaine leçon Sera donc J'entretiens Un bon voisinage On va parler De ce thème Entretenir Comment entretenir Un bon voisinage Du Veuve Ensemble Restez toujours connectés S'il vous plaît Sur notre chaîne Je communique TV C'est une chaîne Pour apprendre Et comprendre C'était avec vous Monsieur Youssef Dallel Professeur de communication Et de français C'est avec plaisir Que je partage avec vous Ces vidéos De civisme et des citoyens Si vous n'en avez pas Il vaut mieux d'acheter Mon cahier de civisme et des citoyens Est vraiment très riche De l'édition C'est le rap C'est DPL C'est le rap C'est le rap C'est le rap C'est le rap